Yo les gens j'espère que ça va Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire Si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que maintenant je suis fan des sneakers J'en veux plein, il y en a plein que je trouve belles, j'en veux énormément Et du coup j'en ai quand même acheté pas mal ces derniers temps Que je les montre dans le unboxing ou que je les montre sur insta Vous pouvez voir que j'en ai beaucoup plus qu'avant Parce qu'avant ça m'intéressait pas du tout Maintenant je suis à fond dedans c'est un truc de malade Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer les petits sneakers Pour lesquels j'ai des coups de coeur que j'ai acheté Parce que c'est cool de vous les montrer sur insta Mais j'avais envie de vous dire pour chaque paire ce que j'en pense Les petits conseils que j'ai à vous donner niveau pointure si vous voulez acheter les mêmes Bref mon avis en général sur la paire Et je vais vous mettre un aperçu aussi pour que vous voyez comment elle rend portée Je pense que c'est toujours mieux, c'est comme pour les hauts C'est mieux de voir la paire portée Donc là j'ai toutes mes paires devant moi On va commencer avec cette petite Puma RSX Doys J'ai fait pas mal de vidéos wishlist et je vous avais dit que c'était vraiment une paire que je voulais avoir Mais j'étais pas trop jeu pour l'acheter rapidement Parce que je me disais que ça serait pas une paire que je porterais en été Donc je trouvais pas ça trop utile Mais au final je l'ai acheté donc je l'ai pris en 45 Elle est vraiment nickel Bah cette paire de toute façon comme toutes les autres Quand je dis toutes les autres c'est les autres Puma RSX Toys Et les autres Puma RSX Re-Invention Parce que pour moi c'est à peu près le même modèle Bah elle est nickel, elle est archi confortable Moi je la trouve grave bien Elle te fait gagner quelques centimètres donc je trouve ça cool La semelle est ultra épaisse j'adore Je peux même vous en parler en montrant les autres modèles que j'ai acheté Je pense pas qu'il y a une espèce de boost mais tu te sens à l'aise dedans Tu te sens comme si c'était rembourré en fait Le deuxième je sais pas si on peut dire ce qu'il est simple Mais je trouve que le Puma a vraiment vraiment géré la tendance d'Achus Et c'est largement sous-coté Je comprends pas pourquoi parce que moi je suis archi fan de leur modèle Tu peux la porter autant en automne, au printemps, en hiver Bon en été c'est un peu plus chaud parce que bah justement il fait plus chaud Donc comme c'est une grosse chaussure quand même ça tient chaud En tout cas moi je suis grave fan du modèle Du coup j'ai vraiment envie de dire que je les prends 4 modèles Bon je vous ai montré l'autre modèle de RSX Toys que j'avais pris En plus des 3 que je viens de vous montrer Normalement le modèle je les surkits donc j'ai pas trop compris Mais je regarde pas parce que je les porte vraiment très souvent Donc je rentabilise, y'a pas de soucis Donc ces 3 là c'est des Puma Donc tous ceux qui ne veulent pas essayer Puma ou qui n'ont jamais essayé Parce que ça les intéresse juste pas, essayez celles là Franchement vous me remercierez, elles sont graves bien Ensuite on a une paire qui est assez populaire en ce moment on va dire Parce que la M2K Techno je pense que tout le monde en a entendu parler Elle je l'ai pris en 45 aussi, elle taille nickel Je suis du 45 de base, j'ai oublié de préciser au début mais je suis du 45 Une grosse semelle aussi donc j'adore Elle te grandit un tout petit peu Mais tu te sens bien dedans, tu te sens vraiment à l'aise Donc niveau confort y'a rien à dire et elle taille bien Parce que j'ai pris 45 et je suis archi bien dedans Donc aucun soucis, on peut y aller tranquille On prend la taille normale Classique du classique, un Air Max One J'en avais acheté une Bordeaux mais j'en voulais une un peu plus sobre Parce que je me disais que surtout en hiver Ou dans les périodes un peu froides, pourries là, automne, hiver Ça sera pratique, du coup j'ai pris un or et blanc comme ça Et elle me convient très bien, bon évidemment là c'est pas trop la saison pour la porter Mais elle est cool, elle est simple Bon après, niveau fit c'est nickel Tu te sens bien quand tu prends ta ta taille habituelle Mais tu pourras pas marcher longtemps Enfin je veux dire, c'est pas une paire qui a été adaptée pour faire de l'exercice Tu sais du lifestyle quoi, tu veux pas faire de l'exercice avec cette paire là Mais sinon que ce soit pour le design ou pour le fit C'est fidèle donc la paire est top J'ai une paire qui était genre très tendance on va dire Enfin très connue à un moment donné La Nike Zoom 2K J'ai fait plein déjà avec le modèle noir et blanc, c'est pour ça que j'ai pas voulu le prendre J'aime pas voir les mêmes paires que tout le monde, ça me saoule Le design était vraiment cool je trouve Elle est confortable je trouve, je la trouve grave confortable Elle est fidèle à la taille, je l'ai pris en 45, aucun souci Par contre, elle se salit trop vite là Les bandes blanches ici là, je sais pas si vous voyez très bien Non, évidemment il y a les éclairages donc vous pouvez pas bien voir Mais les bandes blanches ici là Et là, ça salit beaucoup trop vite Pourtant j'ai fait grave attention, je fais grave attention à toutes mes paires Mais celle-ci, je l'ai sortie une fois Elle s'est sali archi rapidement Bon le dessous on s'en fout, mais sur les côtés Putain, elle s'est sali trop trop vite Donc faites gaffe si vous achetez une paire comme ça De base je voulais aussi le modèle en rouge après avoir acheté la bleue Mais en voyant ce que ça a fait sur la bleue là Avec les bandes blanches, je pense que ce sera le seul zoom que j'aurai de ma vie Après peut-être que je vais changer d'avis, je sais pas Mais pour l'instant j'ai pas envie d'une autre zoom Celle-ci aussi, un bijou Franchement, le design j'ai directement craqué quand je l'ai vu J'ai été amoureux en fait Une chaussure base comme on en connait plein Je la saigne cet été là, j'arrête pas de la porter Le seul problème pour moi c'est que Bon j'ai pris en 45, j'aurais dû prendre en 45,5 Parce que je trouve qu'elle taille vraiment vraiment petit Pour ceux qui ont des Air Max 97, vous savez de quoi je parle Ou peut-être que c'est que moi qui ai un pied bizarre Mais moi je me sens allé droit dedans quand même Donc je pouvais pas la renvoyer parce que je l'avais acheté à un prix vraiment réduit Donc j'aurais perdu la réduction si je l'achetais Si j'la renvoyais Donc j'ai préféré la garder mais j'ai acheté une autre Air Max 97 Que je vais vous montrer à la fin Je l'ai pris en 45,5 c'est beaucoup mieux Mais sinon très belle paire de chez Nike évidemment Je l'assure qu'il fait trop trop bête Autre paire de Nike, alors ça c'était une custom C'est une Air Force One que j'ai customisé sur le site de Nike Je l'ai pris en 45, elle taille nickel De toute façon les Air Force One, elles sont fidèles à la taille J'aime pas si vous verrez là avec mon t-shirt du coup De toute façon au pire vous voyez dans l'aperçu Mais je pensais au départ quand je l'ai acheté qu'elle était un peu trop grande Parce que je trouvais que mon pied il ressortait au niveau de l'arrière Et au final elle est nickel Je pense qu'il fallait juste que je m'habitue à cette forme de chaussure Parce que j'avais pas de Air Force One avant celle-là Je sais que c'est une paire archi populaire mais moi je n'en avais pas avant celle-là C'est ma seule paire de Air Force One, une paire toute rouge comme ça Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la toute blanche ou toute noire C'est pour ça encore une fois que je voulais ni la toute blanche ni la toute noire Moi j'ai pris la toute rouge comme ça Elle va avec plein de tenues du coup parce que moi j'adore les chaussures un peu comme ça Qui rajoutent du peps Les chaussures qui font toute la tenue Je suis fan Celle-ci bah vous connaissez hein C'est une paire de Vans Old School Encore une fois j'ai pas voulu prendre comme tout le monde Donc je n'ai pas pris la noire là que tout le monde a Elle est confortable à petite dose Clairement si tu veux marcher longtemps ne porte pas une paire de Vans Old School Tu vas mourir, tu vas clairement mourir Mais cette paire c'est vraiment aussi une paire de Lifestyle Elle taille bien, autant elle taille bien tu vois J'ai pris 45 elle me va nickel Quand je la porte bah vraiment à petite dose C'est vraiment pour faire les petites distances T'es pas censé marcher longtemps avec ce genre de paire Si vous avez une paire de Vans Old School vous savez de quoi je parle Et elle aussi la semelle blanche là Elle est tellement magnifique quand elle est neuve Mais elle se salit beaucoup trop vite Encore là j'en ai pris soin Parce que j'ai pas beaucoup marché avec Et quand je marche avec Je marche vraiment sur la pointe des pieds Je fais attention aux endroits où je passe J'évite pas seulement la pluie et la gadoue Mais j'évite la poussière aussi Enfin parce que ça a des traces dégueulasses Et c'est dommage parce qu'en soi la paire est vraiment belle Moi je la trouve simple mais canotée La semelle est minuscule Tu sens vraiment que tes pieds sont archi proches du sol Mais niveau design je suis fan Je suis sûr qu'il faut Bon moi on va passer aux paires un peu plus chères J'ai gardé les plus chères pour la fin J'en ai 6 Et c'est vraiment les paires les plus chères que j'ai Les paires que j'ai eu le plus de mal à avoir Celle-ci c'est une Air Max Plus Tiger Encore une autre En fait j'ai eu beaucoup de Tiger J'ai eu trop du mal à l'avoir celle-là Mais finalement je suis content de l'avoir acheté Même si j'ai pris 45 J'aurais dû prendre 45,5 Parce qu'elle est vraiment petite aussi je trouve Mais après niveau design il n'y a rien à dire Elle est vraiment top cette paire Les petits liserets noirs là Le côté en flammes Mais j'adore les couleurs Moi je suis à fond en ce moment Sur le rouge, le orange et le jaune Donc cette paire elle est vraiment nickel pour moi Mais en fait le rouge, le orange et le jaune C'est mes couleurs préférées de base Donc il n'y a même pas de question de En ce moment C'est mes couleurs de base On passe sur Azidas Avec cette paire de Yeezy 350 V2 Zebra En fait tu sens vraiment comme un chausson dedans Même si moi ça aurait été vraiment parfait Si j'avais pris ma vraie taille Pour les autres marques Genre Puma, Rebook, Nike En général je prends du 45 Et là j'ai pris La taille qui s'est rapprochée le plus sur Adidas C'était 45, un tiers Je souffre de ouf Avec cette paire Je sais pas pour vous Mais parfois j'ai tendance à bouger mon pied à l'intérieur de ma chaussure Surtout quand je suis assis Et là si je fais ça Ça me fait grave mal Donc je pense que si je prends un autre modèle de 350 Je vais prendre une demi-taille dessus Donc ce sera du 46 Parce que le truc au-dessus de 45, un tiers c'est 46 Après le modèle rien à dire Moi j'adore le design C'est archi original Et je sens vraiment Que si j'avais pris ma taille Enfin la taille au-dessus Je me sentirais vraiment bien dedans quoi J'ai des retours Les gens disent que c'est comme un chausson Et je les crois Parce que même avec une taille Qui est un peu trop petite pour moi Je me sens grave à l'aise dedans quand même Ça c'est bizarre Mais c'est moelleux à l'intérieur Tu sens que c'est bien quoi Tu sens que tu serais bien Si t'avais la taille parfaite Par contre aussi Les bandes blanches Enfin le dessous là C'est dégueulasse Les bandes sur le côté Franchement Je les ai portées plusieurs fois Ça passe Ça passe En tout cas pas du tout déçu de cette paire Moi je m'en branle de tous les avis Des gens qui disent C'est mort les îles On m'en fout Moi du moins je coûte que de la porter De toute façon On a aussi cette paire de 500 Elle est grave 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 belle aussi Le design est original Moi quand je l'ai vu Je me suis dit que c'était une patate Moi je trouve Regardez l'effet là Au début je vous dis la vérité J'étais archi pas pour Parce que je me disais Que ça serait trop dur à associer Que c'était un design trop original Pour mon style Parce que j'ai un style vraiment très simpliste Moi au final Tu mets une petite part de slim Ou un petit jogging Ça passe très bien Après je sais qu'il y en a Qui portent ça de façon Beaucoup plus élaborée Beaucoup plus originale Tout ce que vous voulez Pour l'instant Je reste dans mon petit style Ça me va très bien Par contre encore une fois Bon je savais pas Pour les easy Qu'il fallait prendre une demi taille au dessus Mais j'aurais dû la prendre Une demi taille au dessus Parce que j'ai pris 45 un tiers Et j'aurais dû la prendre 46 quoi C'est fait c'est fait hein Tu vas me dire Mais bon Maintenant je vais me méfier d'adidas C'est surtout pour les easy quoi Mais en plus je sens Qu'elle pourrait être archi confortable Parce que même quand je la porte Je me dis Qu'est-ce que je suis à l'aise dedans Ensuite on a une paire de 700 La analogue Alors je me disais Qu'elle serait vraiment parfaite pour l'été Là pour le coup J'ai pas fait le con J'ai bien pris la 46 C'est nickel Elle me va nickel C'est aussi une tachouse La semelle j'aime beaucoup Elle est un peu réfléchissante dans le noir Je trouve ça stylé Elle te grandit un peu J'aime bien D'ailleurs j'aimais tellement bien le modèle Que j'ai pris la même Dans ce coloris là Donc le inertia Après c'est très 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 cher C'est ultra ultra cher Moi j'ai dû économiser de ouf Pour me payer ces paires Donc j'en prends soin Mais un truc de malade Après je le gratte pas Parce que même si j'en prends énormément soin Je les porte quand même Alors nous on me faut rentabiliser Donc je suis fier de moi Je suis fier d'avoir pu me les acheter Donc c'était ma dernière paire de easy Mais si vous voulez acheter des easy S'il vous plaît Ne faites pas le con comme moi Et prenez une demi taille au dessus Et la dernière paire C'est la paire dont je suis le plus fier C'est la paire que je trouve la plus belle Parce que moi j'adore les couleurs Je suis fan des couleurs J'ai acheté cette petite paire D'Air Max 97 Custom Là elle apparaît vraiment jaune à la caméra Mais elle est plus jaune Un peu moutarde Un peu plus foncée Ouais donc je l'ai commandé sur un site Qui s'appelle Sweshop Et j'étais tombé sur leur compte sur Insta Et j'avais vu qu'ils proposaient des sneakers custom Donc je leur ai demandé S'ils pouvaient me faire une paire de Air Max 97 jaune Et franchement la paire C'est vraiment exactement Mais exactement Ce que j'attendais Bon évidemment elle est revenue chère Parce que déjà la paire Air Max 97 Elle est chère Mais en plus le custom Mais je regarde pas du tout quoi Pour l'été c'est nickel En plus là pour le coup J'ai pas fait le con Parce que je vous avais dit Pour cette paire là Que j'avais pris en 45 Et je la sentais un peu trop petite Là j'ai pris en 45 et demi La paire est nickel Je la saigne pour cet été Je la porte tellement souvent Mais j'essaie quand même de la garder propre Parce que la semelle Je sens qu'elle peut salir A n'importe quel moment A préférer de toutes celles Que je viens de vous montrer Du coup voilà les gens Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Quelle est la paire que vous avez préférée Parmi celles que je vous ai montrées Ou sinon me dire La paire que vous préférez Parmi celles que vous possédez Ça m'intéresse toujours de savoir Les paires que vous avez en fait Ou quelle est la paire qui vous fait rêver Quelle est la paire que vous comptez acheter Enfin tout ce qui tourne autour des paires Là c'est une vidéo sur les sneakers Donc ce sera mieux Enfin c'est plus adapté genre Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me suivre Sur mon compte Insta Je vais le réafficher quelque part C'est là que je monte toutes mes paires C'est là que je suis le plus actif C'est le réseau que je préfère Insta Genre clairement Donc je vous attends pour Insta Pour ceux qui ont envie Portez vous bien Tchuss